Musique Et bienvenue dans la quotidienne Bon bah voilà c'est officiel, Firmino est devenu gardien de but Il ne rejouera plus jamais attaquant Pour rappel, quand Mbappé était à Monaco, lui aussi était gardien de but C'est seulement en signant au PSG qu'il est devenu attaquant Ça va ? Féro ? Sortez ! Mais attends c'est quoi ça ? Une équipe a repris l'entraînement en Italie, les amis c'est Sassuolo Oui, alors entraînement à huis clos par petits groupes Entre nous c'est hyper bizarre, voilà Là ils sont deux ou trois sur le terrain, chacun dans son coin Et en fait avec ça ils sont censés se remettre à niveau pour reprendre la série A Voilà, quelques secondes d'ambiance de l'entraînement du coup à Sassuolo La presse espagnole, oui vous êtes prêts ? C'est parti ! Neymar tout pour le Barça, voilà quel plaisir, ça faisait au moins 4 jours qu'il n'avait pas fait leur une sur le Brésilien Alors cette fois on nous dit que Neymar a refusé une prolongation qui pourrait lui rapporter 100 millions d'euros au PSG Mais aussi qu'il serait prêt à diviser son salaire par deux pour revenir au Barça En échange le Neymar il veut cette fois-ci que le Barça passe vraiment à l'action pour le recruter Oui en gros il veut peut-être pas aller se clasher avec le PSG avant d'être sûr que le Barça le veuille vraiment Et du côté de As, regardez, un autre joueur de Ligue 1 fait la une, Kamavinga Qui a parlé selon le quotidien madrilène Cette fois-ci on nous dit que le Real a pris la température auprès du joueur Et qu'il ne serait pas contre rejoindre Zidane et le Real cet été Alors selon As toujours, une offre de 50 millions d'euros pourrait suffire à Rennes pour lâcher sa pépine Et à propos du Real, on suit aussi avec attention le cas Kevin De Bruyne Qui a déclaré que ce serait long deux ans à City sans Ligue des Champions suite à la suspension du club En gros il laisse entendre qu'il pourrait partir et le Real serait attentif à tout ça Petite question du jour, est-ce que le Real devrait foncer tout simplement sur Kevin De Bruyne Est-ce que le Real doit tout faire pour le recruter ? Ou alors non, ça ne nous pète qu'une priorité On rappelle qu'il y a déjà deux Belges au Real, Courtois et Hazard Et si vous ne l'avez pas vu, on le rappelle aussi que selon les informations de Telefoot Le Losc aurait déjà reçu une offre de 85 millions d'euros pour Victor Ozymen Alors voilà, l'identité du club n'a pas encore filtré pour le moment Mais pas de doute, ça va se bagarrer aussi pour Ozymen l'été prochain Et du foot, oui un peu de foot cette fois-ci en Biélorussie Donc pour changer comme d'hab, la base on a eu un beau match cette fois-ci Slutsk ou Slutsk, je ne sais pas trop, a battu le Dynamo Minsk 2-1 avec deux superbes buts Oui, Draman Salou, c'est le nom du gars qui a déclenché cette mine pour le 1-0 Pas mal à comparer à ce que l'on peut voir d'habitude Et le 2-0 est encore mieux, vous allez le voir, c'est Abdul Gaffar qui nous paye une petite matchère Voilà franchement, elle claque celle-ci Alors on ne vous montre pas le but du 2-1 car il ne sert à rien Voilà, victoire 2-1 Le génie de la semaine, on le tient dès lundi et ça va être dur de faire mieux cette semaine Ouais, c'est Marcos Rojo, vous allez le voir, avec qui on a atteint des sommets Et le défenseur prêté par Manchester United à l'Estudion Test a fait un petit poker avec des potes pendant le confinement Pas bien, mais pour aggraver un peu son cas, il s'est dit que ce serait encore mieux Avec une petite clope à la bouche, voilà, normale Et un grand bravo aussi à son frère qui a posté la vidéo sur les réseaux sociaux En gros, son frère le voit, en train de jouer au poker pendant le confinement avec une clope Et il se dit, il faut que tout le monde voit ça J'ai mis Excellente initiative, en revanche, de la part de Florian Thauvin Qui s'est associé aux petits frères des pauvres Pour passer des appels vidéo à des personnes âgées en situation de précarité Comme quoi, avec pas grand chose, on peut éliminer le quotidien de celles et ceux qui en ont besoin Petit extrait On va essayer de trouver des places pour que Odette puisse être au premier rang, ce serait cool Oh là là, ça va être la fête Oh là là, on va prendre les tambours Et pas de papa Est-ce que vous avez encore des rêves à votre âge ? Oh ouais, j'aurais bien encore dansé si je pouvais Est-ce que vous avez un conseil à me donner parce que je suis un jeune papa ? Riez, jouez avec, c'est bon de jouer avec son petit quinquin Je vous embrasse très fort Nous aussi Salut à tous ! Salut à tous ! Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question de la dernière quotidienne Qui était la LFP à tel prix ? La bonne décision en arrêtant le championnat avec ce classement Kuroko Basket nous dit En vrai, c'est probablement la meilleure solution Le nombre de points par match, ça résume bien la saison de chaque équipe Alors que Nicolas nous dit Oui, il faut écouter le choix de la LFP Il y aura toujours des mécontents du côté des clubs Mais cette méthode est la plus humble Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis Merci de continuer à nous regarder On va se quitter comme d'hab en images et en musique On n'oublie pas de continuer à vous abonner, à liker C'est toujours très important pour nous en ce moment Et on se retrouve très vite Ciao Et n'oubliez pas les amis D'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de téléfoot On est toujours là pour vous Et oui, et on n'oublie pas aussi, évidemment D'aller s'abonner